Charlie d'Angers avec nous et Juliette Arnault vous a préparé un questionnaire de par Juppie Proust pour vous balader, mais dans tous les sens j'ai l'impression. Sur l'échelle qui va de 0 à 10 des Charlie les plus célèbres au monde, 10 tout en haut étant Charlie Chaplin et 0 tout en bas étant Charlie des drôles de dames, on ne connaît même pas sa figure à cet abruti. À combien vous vous situez-vous ? Un. Très bien, on vous décrit, j'ai vu ça dans votre documentation, on vous décrit comme un genre d'Alain Decaux au look de Lara Croft sur une échelle du compliment passif agressif, est-ce qu'on est bien à 44 ? En vrai je le prends bien parce que c'était génial Alain Decaux. Non mais c'était plus, moi c'était pas Alain Decaux, c'était plus commenter, vous habillez. Ah oui, on fait toujours les rapprochements avec Lara Croft et je trouve ça très drôle. D'ailleurs ma bio de Tinder c'est Lara Croft du web en moins bien. C'est génial. D'où les partenaires sexuels. Si vous pouviez vivre 48 heures dans la peau d'un personnage historique, vous choisiriez qui ? Faudrait choisir quelqu'un de pas chiant, mais pas trop compliqué non plus. Pas chiant mais dont l'histoire se souvienne, vous allez avoir du mal hein. Heide ? Heide, très bien Heide. Vous mettez les réponses dans les questions. Ah oui, parce que je vous aime Charlie. Quelle reine de France aurait fait une très bonne youtubeuse ? Ah bah à 300% si si. Reine de France vous avez dit, excusez-moi. Reine de France, Marie-Antoinette je pense, elle a quand même, les grosses coiffures comme ça ça a donné le terme pouf. Les poufs de Versailles c'est littéralement les coiffures qu'elle portait sur la tête, ça on le sait pas assez. Et ceux sur lesquels on s'assoit aussi ? Mais c'était l'influenceuse de son époque avec les petites nuisettes comme ça, très nature etc. Elle avait un peu la vibe qu'on appellerait aujourd'hui ma génération cottagecore. Qu'est-ce qui est le plus courageux pour une femme en 2022 ? Ne plus s'épiler, se présenter à l'élection présidentielle ou affirmer sur les réseaux sociaux qu'Indiana Jones est un gros misogyne qui finira bouffé par un serpent ? Les trois en même temps. Très bien. Si vous deviez faire une vidéo sur l'histoire d'un Charlie historique, vous choisiriez Charlie Parker, Charlie de Gaulle ou Charlie Martel ? Charlie de Gaulle. Dernière question. Après Jay-Z et Beyoncé, quels pop stars rêveriez-vous de voir chanter ou danser dans le Louvre ? Pour la forme, c'est une vaste question. Avril Lavigne ? Avril Lavigne, oui le sosie d'Avril Lavigne. Allez, c'est partout ! Charlie d'Angers et sa chaîne YouTube Les Revues du Monde et puis aussi son compte Instagram charliedangers. Merci beaucoup.